Salut à tous, bienvenue à Question Auto. Matt est super content de rouler à nouveau le Mustang Mach-E. Et oh oh oh, j'ai dit Mustang, je viens de fâcher l'Internet. James, je pense que j'ai jamais vu autant de gens fâchés sur mon Facebook juste parce qu'on dit que ce véhicule-là est un Mustang. Qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, c'est soit tu l'aimes ou tu le détestes. Il n'y a pas entre deux, il n'y a pas de nuance, c'est noir ou blanc avec ce véhicule-là. Personnellement, moi, je l'adore. Mais il y a beaucoup de monde que je connais que pour eux, c'est une malédiction ce véhicule-là, ça devrait pas existir. Ouais, puis n'essayez pas de rentrer dans le club Mustang, ils veulent pas. Je les comprends un peu. Il faut dire cependant que l'air des motorisations à essence, ben ça va se terminer un de ces quatre. On est de plus en plus électrifiés, on n'a pas le choix de prendre le virage. Je comprends qu'il y a eu un scandale de nommer ce véhicule-là qui est quatre portes, comme une forme SUV, que c'est pas un Mustang pour les puristes. Mais devinez quoi, les gens qui achètent ça, ils s'en foutent complètement du nom. Fait que décrocher, même moi qui est un passionné d'automobile, je comprends le hype des vieux Mustang, je comprends le hype des nouveaux, mais dites-vous que c'est vraiment pas la même clientèle. Vos enfants, là, quand vous allez les asseoir à l'intérieur de votre Mustang 78, surtout qu'ils ont des jeunes, jeunes, jeunes enfants-là et que plus tôt, ils vont être capables de conduire, ils vont se mettre à pleurer, ils comprendront rien au niveau de la transmission manuelle. Ils vont dire « Aïe, aïe, papa, ça fait trop de bruit, j'aime pas ça! » Puis en plus, il va dire « Greta me dit que... » Fait que vous êtes fait. On y va avec le Mackie. Bon, premièrement, c'est un des premiers véhicules sportultaires électrifiés du côté de Ford. On a le choix entre traction intégrale et propulsion. On a vraiment un système aussi de conduite main libre et c'est la première génération qu'on a la chance d'essayer. Quand on regarde l'extérieur, moi, j'aime la ligne. J'aime aussi le côté quand même assez unique. Ça n'a pas de l'intro d'une navette spatiale, mais quand même assez futuristique. Les belles courbes, le côté agressif. J'aime moins les volets qui ouvrent à l'avant. Ça, ça brise la ligne qu'il soit fermé ou ouvert. Sérieux, là, c'est quand même assez monstrueux, cette partie-là. Même des fois, l'hiver, avec le verglas, est-ce que ça va rouvrir fermé adéquatement? Là, c'est la question qui tue. Surtout à la hauteur que c'est une chose est sûre. Premier banc de neige, vous allez pouvoir nous le dire. Il y a aussi le fait au niveau des portières. La manière dont ça s'ouvre, c'est quand même assez unique. Bouton poussoir, il y a un petit genre de marteau qui pousse à l'intérieur pour ouvrir cette portière-là. C'est quand même cool parce que c'est impossible de se coincer les doigts. Moi, c'est la première affaire que j'ai eu peur quand j'ai vu ça. Aïe aïe, mais inquiétez-vous pas, j'ai même forcé pour me coincer les doigts. Et regardez ça, c'est encore vivant, tous ces petits huit doigts-là sur une main. Il faut dire aussi que les clignotants, c'est extrêmement bon. On a ramené le style Mustang quand même encore une fois. Et que dire aussi du coffre à l'avant qui est quand même assez spacieux et qui a quand même un bouton pour faire une évasion. Mais même un singe, je ne rentre pas là-dedans. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Si il y a quelqu'un qui s'embord là-dedans et qui a du presser sur ce bouton-là, je ne suis vraiment pas sûr. Du côté de l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans les années futuristiques avec un écran digne d'un iPad. On a un écran secondaire aussi pour nos instruments. C'est beau, c'est gigantesque. On parle de 15,5 pouces et 10,2 pouces pour le bloc d'instrument. Les matériaux sont bien, on n'est pas dans une ère de luxe. C'est là le prix qu'on paie le véhicule. Cependant, dans certaines options, je me serais attendu un petit peu plus, mais on a fait quelque chose qui est confortable, qui a de l'espace, qui est spacieux, mais qui est surtout beau côté aussi, qualité d'assemblage du véhicule. Système multimédia, cependant, bon, quelques petits trucs de fluidité, quelques petits singes à l'intérieur qui ressortent des fois, mais un update, on va s'améliorer. Côté moteur, James, parle-moi donc un petit peu des spécifications. Premièrement, on a une version traction intégrale. Le moteur secondaire est à l'avant, hein? Exactement. C'est vraiment à base de propulsion. En termes de puissance, ça va de 266 chevaux à 480 chevaux avec les versions GT, GT Performance. On joue entre ces deux chiffres-là à travers les versions. Et que dire aussi du modèle qu'on essaie présentement, qui est à 346 chevaux, 428 livres-pieds de couple. On utilise la plus grosse batterie présentement, lithium-ion. On aurait pu aller avec la 68 kWh, mais je vous le dis tout de suite, là, oubliez la plus petite. Allez-y avec la plus grosse, c'est celle-là qui vaut la peine. Il faut dire aussi que le véhicule, bon, quand on parle recharge, là, ça commence des fois à être compliqué, dépendant où. Mais il faut dire qu'on a un adapteur Ford avec deux types de prises. Donc, c'est quand même bien. Prise régulière ou la bonne vieille prise de soudeuse, si on veut, le 120, le 240, le cas classique. Donc, en fait, t'as là et très là. Oui, d'une certaine manière. Il faut dire cependant qu'on est quand même capable d'aller chercher 80 % de la charge en 45 minutes sur une borne rapide. Ça, j'entends ça par tout ce chiffre-là. On est dans la norme, mais je dois vous dire que plus la batterie est grosse, plus ça prend du temps à charger. Donc, si vous avez un véhicule comme ceci, ça vous prend une borne à la maison. Vous n'avez pas nécessairement le choix, je vous le dis tout de suite. Donc, sans borne et oubliez ça, ça a pris une semaine à recharger complètement le véhicule car je suis un journaliste pauvre. Comportement routier, les accélérations sont quand même bonnes, mais c'est mieux quand tu passes 15 km heure. Cependant, on dirait qu'il y a une petite réserve en 0 et 15 pour ne pas faire déraper, pour ne pas lancer le véhicule parfois dans une accélération de fou et ça et peu importe le mode de conduite. Effectivement. Écoute, on s'entend avoir une accélération ultra violente avec ce véhicule-là, mais sincèrement, ça ne se ressent pas comme un 4,8 secondes. Mais c'est le son aussi, on n'entend rien. Fait que le compteur monte et je vous le dis tout de suite, c'est une autre machine qui va vous ramasser quelques tickets assez rapidement. Du côté de la direction, le son artificiel, ça c'est ça qui est là. Il y a aussi un petit jeu quand tu mets le volant au fond à droite ou à gauche puis tu donnes un coup de gaz, ça va plus loin encore. Oui, c'est tannant un peu effectivement. Il y a aussi le freinage qui malheureusement, on se rend rapidement à la limite de ces pneus-là. Les pneus qui auraient dû offrir un peu plus de mordant, freinage très sonore. Et quand un pneu vient sonore, c'est un pneu qui perd du mordant. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça détruit un petit peu le comportement routier. On pourrait aller plus loin. Du côté de la suspension, elle n'est pas ajustable, contrairement à certains véhicules dans ce créneau-là du côté sportif. Mais on a quand même une suspension qui est relativement confortable, relativement ferme. Mais encore une fois, ce n'est pas une bombe de tenue de route. Le côté poids, le côté pneu va le faire décrocher le véhicule. On parle de .85G sur le skatepad. Donc, c'est loin des véhicules de performance qu'on connaît habituellement. On sent un petit peu le poids. C'est un peu dommage pour cette partie-là. Mais du côté autonomie, on est pile poil sur la coche. Du côté recharge, borne rapide, ça va coûter un petit peu plus de monnaie. D'ailleurs, quelques statistiques, James. On a de plus en plus de réseaux de bornes à Québec. On pense justement à notre fameux réseau qui est appuyé par Hydro-Québec. On pense justement à Electrify qui est disponible aussi, qui est en fait le réseau de Volkswagen. Puis, on pense aussi au Petro-Canada qui sont disponibles. Par contre, on a un petit peu d'Electrify. Là, on entend de plus en plus parler. Oui, bien Electrify, en fait, il y a le choix entre être un invité des bornes ou un membre des bornes. Commençons par invité. Donc, si on y va avec la borne rapide, on parle de 50 sous la minute. Puis, si on y va avec la borne moins rapide, c'est 27 sous la minute. Pour ce qui est des membres, c'est le passe-plus. Avec la borne rapide, on parle de 44 sous la minute. Et la borne plus lente, 21 sous la minute. Moi, je ne comprends pas pourquoi je paierais 4$ par mois pour aller là quelques fois et payer juste, mettons, 13 sous de moins ou 7 sous. Oui, mais écoute, ça dépend toujours aussi de ce que tu fais avec ton véhicule. Si tu es tout le temps sur la route. Oui. Mais j'ai encore la misère à comprendre les gens qui vont utiliser tout le temps un véhicule électrique sur la route alors qu'on sait que le grand challenge, c'est la vitesse de recharge. Ce n'est plus l'autonomie. On est rendu ailleurs. C'est le temps que tu vas passer à la borne. De plus en plus de bornes rapides… Le temps que tu vas perdre. Ben oui, c'est ça. C'est sûr. Pour tout le temps manger des cafés et des viennoiseries, c'est ça qu'on va engraisser au travers du temps. Pour le reste, c'est sûr que plus ça va aller rapide au niveau des recharges, moins on va perdre de temps. Mais encore là, tu le sais, l'énergie s'est rendue payante. C'est comme des sens à ce temps. Exactement. J'ai hâte cependant qu'on va avoir aussi le genre de truc de Ford qu'on a aux États-Unis, comme ici du côté canadien. Mais écoutez, vous appuyez avec votre système multimédia, vous trouvez des bornes et voilà, c'est facile comme ça. Il ne faut pas oublier que vous avez l'application aussi Ford Pass qui vous permet de bâtir votre voyage. C'est possible maintenant de voyager avec un véhicule électrique. On est passé le temps où on avait 110-120 kg d'un véhicule électrique. On est rendu avec un char qui affichait plus de 450 kg ce matin quand je suis parti. L'hiver, coupe de moitié. Ça, c'est classique. Surtout, l'hiver all-wheel drive, si c'est Matt qui conduit, coupe encore plus. Parce que Matt aime s'amuser quand même de ce côté-là. On y va avec le prix, James, s'il te plaît. Le prix, Matt, on commence à 50 495 $. C'est un prix de base, subvention. Ça va avec le modèle Select. Donc, de base, autant all-wheel drive que le modèle propulsion. Et le premium, mais seulement dans le propulsion. On parle aussi de la traction intégrale qui va rajouter 3500 $. Puis, on peut aller au modèle premium qui est à 72 890 $. Ça commence à faire beaucoup de bidou. Et sans oublier un modèle GT Performance le plus rapide. au-dessus de 85 000 $. Quand on ajoute tout, on est dans les 90 000 bidous. Mais ce n'est pas un char qui va avoir une histoire incroyable. Ça ne sera pas un véhicule de collection. Non, je ne pense pas non plus. En tout cas, j'ai hâte de voir. D'autres choses aussi qui sont notables au niveau des prix? Oui, mais moi, je trouve ça un peu plate d'avoir un prix de base de 50 000 $. En 2035, ça va être les véhicules seulement hybrides, branchables et électriques sur la route. Plus le droit de vendre des voitures à essence. Puis, le prix ne se rapproche vraiment pas des voitures à essence en ce moment-là. On verra un jour un de ces quatre. Mais pour l'instant, que veux-tu? On y va avec les points négatifs de mon côté. Ce n'est pas la plus rapide des Mustang. C'est quand même assez cher. J'ai hâte de voir les poignets en hiver. Il y a des gremlins dans le système multimédia au niveau de la caméra, au niveau du son, au niveau du contrôle de traction. Il y a le côté vitesse de charge qui ne m'a pas nécessairement extrêmement épaté. Pas de siège refroidissant. Ça, c'est un scandale littéralement. J'accepterais de dépenser de l'énergie pour ce genre de siège-là. Le son synthétique du moteur, c'est cool. Ça fait penser à Tron, mais tu veux tout le temps pousser plus loin. Puis, il y en a qui trouvent que c'est un scandale. Du côté des plus, la traction intégrale qui est quand même efficace pour le type de voiture. On a quasiment une voiture sportive, sportulteur sportive. Ça n'a pas beaucoup de garde au sol, mais on a été capable de se débrouiller. Mais c'est sûr qu'un moment donné, James a dû pousser, cependant. Cela a des qualités de construction. Attention à la peinture. Cependant, j'ai eu des échos que ça ne sera pas beau plus tard. On aurait certaines fragilités. Pourtant, le côté perlé est tellement beau. Conduite amusante, silencieuse, l'autonomie intéressante, l'écran du système multimédia que j'adore, l'intérieur de qualité. Et oui, même si je ne m'achèterais pas une version GT Performance, 0-100, 3.7 secondes. De ton côté? Moi, de mon côté, j'aime bien qu'il y a beaucoup de versions disponibles, même dans la version premium, qui est la version la plus avantageuse. On peut avoir le choix entre la batterie standard ou la batterie à grande autonomie, avec aussi la AWD ou Propulsion. Excellent. Somme toute, il n'y a personne qui achète ça parce que c'est le nom Mustang, parce qu'il tripait sur un V8. Oubliez ça. Les gens qui l'achètent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans une nouvelle ère. Sur ce, commentaire ci-dessous, pouce en l'air. Et James, on s'en... Bonne! Yes! Salut gang! Salut gang! Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501